Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et je vais vous présenter la commande que j'ai faite chez Little Geek & Foxship Donc je vous ai épargné le déballage des pops dans les papiers bulles et tout ça Donc on va commencer par la commande que j'ai effectuée chez Little Geek Donc extrêmement bien emballée, là franchement au niveau de l'emballage c'est 10 sur 10 Je vais vous faire voir vite fait, mais c'est super bien emballée vraiment Là Little Geek, chapeau Voilà, elles sont vraiment bien, alors chaque pop était bien emballée dans du papier bulles Et en plus il y a le renfort des cartons et des papiers bulles, donc nickel Donc en plus, en petit cadeau, j'ai eu des Kinder Mini, c'est cool J'ai eu 3 petits Kinder Mini, ça ça fait toujours plaisir, moi qui suis gourmande Et aussi j'ai eu un petit badge tout mignon, Little Geek Vraiment tout mignon, un petit badge comme ça, qui est vraiment sympathique Donc ça, c'est que du plus, c'est sympa Donc on va commencer avec 2 pops D'une série bien sympathique qui est diffusée sur Netflix Il s'agit de Daredevil, d'Ardevil en français Donc j'ai pris 2 pops de la série, de la collection qu'on peut avoir Donc le premier, ce sera Matt Murdock, que je vais vous présenter Super, super pop, je la trouve vraiment très jolie Ils ont vraiment fait des efforts sur les détails Donc dans la collection de Daredevil, vous avez donc Matt Murdock Vous avez Wilson Fisk, qui est le grand méchant de la première saison Vous avez Daredevil, mais en costume rouge avec ses bâtons Et vous avez le Daredevil Masked Vigilante Donc en fait, c'est que dans la saison 1, on plante le décor, les personnages Et avant d'avoir sa tenue emblématique rouge de Daredevil En fait, il est habillé tout en noir, avec une cagoule Qui cache ses yeux, bien entendu, il n'a pas l'utilité de ses yeux Puisqu'il est aveugle Et donc voilà, je ne sais pas si vous les verrez là Mais il y a les 4 petites pops Donc moi du coup, je vais avoir ces 2 là Et voilà, Matt Murdock Donc il est vraiment top, c'est donc sa tenue de jour Sa tenue d'avocat Donc il a son costume gris Très joli costume gris Avec sa canne qui lui permet de marcher Et le détail que je trouve vraiment top sur cette pop C'est les lunettes en fait Les lunettes rouges, forcément emblématiques du personnage Elles sont transparentes Ce qui fait qu'on voit quand même très bien les yeux derrière La coiffure aussi est très jolie Ça représente bien le personnage de Matt Murdock dans la série Je trouve qu'elle est stylée Je la trouve très stylée Quand je l'ai vue, je me suis dit Voilà, celle-ci, elle est top Je vais me la prendre J'aime vraiment En bubble head Parce que c'est du Marvel, forcément Voilà Ensuite, j'ai donc pris le Daredevil Mais carrément avec l'armure Voilà Donc là, c'est le costume qu'on peut voir dans la saison 2 Donc voilà, le Daredevil Avec les petites cornes trop mignonnes Du personnage Avec ses deux petits bâtons comme ça Et celle-ci, elle est chouette Les détails de l'armure sont sympas C'est vraiment les deux que je voulais avoir de la série Voilà Alors, troisième pop de la commande Chez Little Geek J'en avais pas encore de celle-ci Et je me suis dit, il faut vraiment que je l'ai Parce que le film est vraiment top C'est Deadpool Deadpool Donc, celle-ci, elle est top Elle est sympa Donc, ce sera ma première de Deadpool Peut-être que j'en aurai d'autres Je ne sais pas Il y en a tellement de disponibles C'est un truc de malade Donc, dans cette collection Vous avez le Deadpool Avec ses épées Vous avez le Deadpool que j'ai pris Donc, thumbs up Avec le pouce en l'air Le pirate Il a un chapeau de pirate Le bath time Donc, il a un bonnet de bain Avec un canard dans la main Le chef Il a une toque de chef Le rubber kitchen Donc, celui-là Il a un poulet en plastique dans la main Et le cowboy Il a un chapeau de cowboy Une espèce de sceptre licorne Je ne sais pas trop ce que c'est C'est assez chelou Donc, voilà Les pop que vous pouvez avoir dans la collection Et donc, j'ai choisi celle-ci Parce que Je la trouve vraiment sympathique La pose me plaisait Avec le petit pouce en l'air Je trouvais ça joli Et puis, aussi le fait qu'elle ait la tête légèrement penchée de côté Ça lui donne un air sympathique Deadpool Avec la tête légèrement inclinée Le pouce en l'air Nickel Avec un Uzi Je pense que ça ressemble à un Uzi Voilà Donc, celle-ci est jolie Donc, ce sera ma première Deadpool de la collection Peut-être d'autres Peut-être que j'en prendrai d'autres Je les trouve jolies Celui de Le bath time aussi Avec son bonnet de bain Et son canard en plastique Il est cul-colle Il est pas mal Il est pas mal Et donc, quatrième pop Et dernière pop De cette commande Little Geek Ce sont des oversize Et ce sont Voilà Viserion et Raegal Donc, elles sont Enormes Elles sont énormes Elles sont magnifiques Elles sont vraiment très très belles Donc, sur ces deux pop là Ils ont pris un dragon Après, ils l'ont pas en vert pour Raegal Et en jaune pour Viserion Donc, c'est censément les mêmes Je vais en déballer qu'une seule Puis, je vais vous faire Dans les petits coins Je vais vous faire un close-up Pour que vous puissiez voir les deux pop Voilà Et voilà Raegal Raegal Donc, elles sont superbes Vraiment Elles sont magnifiques Il y a un niveau de détail Qui est vraiment superbe Qui est vraiment chouette Toutes les petites écailles Sont super bien représentées La petite queue Qui revient devant Comme ça Ça fait un petit effet Sympathique Il y a des grandes ailes Magistueuses Vraiment Vraiment Elles sont jolies Elles sont vraiment très très belles Ces pop là Sur la tête là C'est super bien détaillé Il y a plein de piques Voilà Les écailles Tout ça Ça redescend comme ça Ça redescend jusqu'au bout de la queue C'est vraiment génial Donc, j'ai pris les trois J'ai pris Raegal Viserion Et Drogon Drogon Que je vais vous présenter Un petit peu plus loin dans la vidéo Parce que ça faisait partie De l'autre commande Que j'ai passée Chez Foxchip Voilà Et maintenant Nous allons donc passer A la commande Foxchip Avant de commencer Foxchip Je ne sais pas ce qu'il y a eu Au niveau de la livraison Mais c'était une catastrophe Mon carton Alors, je vais vous montrer La tronche du carton Donc déjà Mon carton a été filmé Avec du film noir Quand j'ai enlevé le film noir J'ai découvert ça Je ne sais pas si vous allez le voir À la caméra Voilà Un trou gigantesque Dans le carton Déjà quand j'ai vu le trou J'ai fait Oh mon dieu C'était quand même Embalé dans du film Bulle Du papier bulle Il y avait aussi du papier bulle Pour protéger Sur les bords Mais Pas assez Mes pop étaient écrasés Donc Surtout une en particulier Malheureusement Qui était vraiment Super écrasée Donc Pas cool Donc j'aurais envoyé un mail Et aujourd'hui À l'heure où je filme cette vidéo J'aurais envoyé des photos Forcément En montrant l'état des gains Et ils m'ont proposé Soit un échange Soit Une remise de 20% Sur la pop Qui était vraiment Très endommagée Donc J'ai préféré un échange J'aurais demandé un échange Donc pour l'instant C'est en cours Voilà On en saura plus Suite au prochain épisode Voilà Donc dans cette commande Foxhip J'ai J'ai pris 5 pop J'ai commandé Les 3 dragons Et voici Drogon Voilà Drogon Donc c'est une exclue Hot Topic Mais en France En Europe On a Les stickers Underground Toys Donc voilà Pour Drogon Je sais pas si c'est le fait Qu'elle soit noir et rouge Mais je trouve qu'elle est Il y a plus de détails Et plus de variétés De couleurs En fait Enfin Comment dire Il y a plus de dégradés De couleurs Voilà C'est ça que je cherchais Comme mot Donc les yeux sont rouges Alors que les deux autres précédents Ont les yeux noirs Et il y a comme des Des reflets Comme si les yeux brillaient Dans l'arcade Des yeux Donc du coup Ça la rend encore plus unique Et plus jolie Que les deux autres Que je vous ai présenté Les ailes également Il y a un dégradé Dans les ailes Elles sont noires Mais il y a un dégradé rouge Qui est super joli Donc ça reste le dragon Mais avec quand même Des effroits De peinture Différent Ce qui fait que Elle sort du haut Par rapport aux deux autres Elle est vraiment plus jolie C'est mon dragon préféré Des trois dragons Que Daenerys a Drogon C'est mon préféré Donc voilà Super cool Deuxième pop De la commande C'est une pop Que je pense Quand on est collectionneur Des Funko pop Et qu'on adore La série Game of Thrones Je pense que c'est Un must have Forcément On est obligé De la voir celle-ci Donc c'est The Iron Throne Iron Throne Donc c'est une exclusivité Comic Con C'est ça ? Avec Comic Con De New York En édition limitée Et voilà Le trône Le fameux trône Donc c'est un oversize Et il est vraiment sympathique Il est vraiment imposant Forcément après Chacun est libre de mettre Le personnage qu'il veut Dans le trône Votre personnage préféré Que vous pensez Qu'il va remporter Le trône De fer Donc il est joli Il est très joli Il y a plein de petites épées Comme une belle représentation Du trône Comme dans la série Derrière par contre Ils ne se sont pas trop fait chier Ils ne se sont pas trop embêtés Parce que Ça manque de détails Il y a beaucoup moins d'épées De représenter C'est juste des couches De pattes En forme d'épées Mais c'est pas des épées Mais franchement Voilà Celle-ci il fallait que je filme La fallait dans la collection C'était obligé quoi Quand on aime Game of Thrones Et Funko Pop Voilà Donc on continue Dans l'univers Game of Thrones J'ai pris Daenerys Targaryen J'en avais qu'une seule J'avais Daenerys Avec sa robe bleue Puis celle-ci Je me suis dit Elle est jolie On n'a jamais assez De Daenerys Dans sa collection Daenerys Donc Elle est un petit peu Il y a des petits défauts De peinture Enfin je ne sais pas Si c'est des défauts De peinture Mais elle est un peu sale Derrière au niveau des cheveux Un petit peu dommage Mais bon La chevelure est bien représentée Elle a son petit dragon Sur l'épaule Donc vert Avec l'aile rouge Voilà Une Daenerys de plus Dans la collection Donc quatrième pop De la commande On change d'univers Et cette fois-ci On va chez les gardiens De la galaxie Avec Gamora Donc dans cette édition Vous avez Starlord Rocket Akun Brute Drax Gamora Et Starlord Mais sans son masque Dans la collection Des gardiens de la galaxie J'en ai pas mal Je pense que je vais faire Une vidéo Uniquement Pour présenter Toutes les pop Des gardiens de la galaxie Parce que j'ai 36 000 groottes Il y a vraiment Tout un tas de groottes Qui existent Et elles sont super jolies Voilà Donc très jolie pop Avec un très joli dégradé De couleurs Sur les cheveux Noir Rose Super jolie En bubble head Parce que Marvel Et donc elle est super jolie Elle a plein de détails Sur son visage Comme le personnage Dans le film Elles lui ont mis Des petites bagues Aux mains Avec une grande épée Elle est vraiment sympa Celle-ci Ça faisait partie Des pop Que j'avais pas encore Dans la collection Des gardiens de la galaxie Donc voilà J'ai plein de groottes Parce qu'il y a plein de groottes Qui existent Mais celle-ci Je l'avais pas encore Et cinquième pop Pour finir On reste dans L'univers des gardiens De la galaxie C'est Rocket Raccoon Et le baby groott Dans son petit pot Donc Comme on peut le voir A la fin du film Groott n'est pas mort Mais était replanté Dans un tout petit pot Et donc voilà Donc c'est malheureusement Celle-ci Qu'a trinqué Dans le colis Donc c'est une Exclusivité Une exclusivité Une exclusivité De la San Diego Comic Con Voilà On va déballer ça Et voilà Donc elle est vraiment Elle est vraiment super mignonne Celle-ci C'est Rocket Rocket et Groot Donc mes deux personnages Vraiment favoris du film J'adore vraiment Ces deux persos Et bah c'est mignon comme tout C'est mignon tout plein Le petit Rocket Qui est tout mignon Et puis le petit baby groott Il est super mignon Dans son petit pot Donc voilà Il le plus dans la collection Et vraiment Il est super joli Voilà C'était donc tout pour aujourd'hui N'hésitez pas A liker Partager Et commenter Dites moi ce que vous avez pensé Des pop Que je vous ai présenté On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo D'unboxing De vidéos De gaming live Ou encore De collection De Funko Pop A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz